Alors en fait, Apolline, quand elle était toute petite, elle allait en crèche. A l'époque, on habitait à Paris. Elle est allée en crèche juste à la fin de mon congé maternité, vers 5 mois. Elle est allée en crèche jusqu'à ses 2 ans et demi. Et en fait, au moment où on a eu le diagnostic, Apolline, elle est en phase de régression. Et à ce moment-là, alors qu'elle adorait la crèche avant, pendant la phase de régression, elle pleurait beaucoup. Enfin, ça n'allait plus à la crèche. Et puis en plus de ça, nous, on s'était renseignés sur ce qu'il fallait mettre en place, qu'elle avait besoin d'être stimulée, etc. Et à la crèche, en fait, ils n'avaient pas assez de personnel pour le faire. Donc à ce moment-là, elle est sortie de la crèche. Et elle a été à la maison pendant à peu près 2 ans. On a mis en place de la rééducation libérale, plus une méthode d'éveil par le jeu qui s'appelle Sunrise, avec des bénévoles qui venaient à la maison pour jouer avec Apolline. Et voilà, donc ça, on a fait ça. Et après, quand elle a eu l'âge de la moyenne section, elle avait bien progressé. Elle était beaucoup plus dans l'interaction, etc. Donc là, on a commencé un petit peu l'école ordinaire, puis la grande section. Et là, aujourd'hui, elle est au CP. Donc elle va à l'école le matin avec une AESH, plus l'éducatrice qui travaille avec elle et qui la connaît très bien. Et ça, on a réussi à négocier pour signer une convention en plus avec l'éducatrice. Et ça, c'est vraiment très bien. On a copié le modèle italien, où les filles avec le syndrome de Rett vont à l'école ordinaire. Et puis, à l'école, elle a aussi une pièce calme qui est aménagée. Comme ça, s'il y a des jours un petit peu difficiles, elle aura un hamac et tout. Donc voilà, donc elle va à l'école le matin. Et l'après-midi, elle a la rééducation en libéral. Donc principalement kiné. On continue la kiné tous les jours. Sport aussi. Elle fait du sport adapté avec une prof APA. C'est activité physique adaptée. Équithérapie aussi. De la musicothérapie. Et puis, et l'ostéo aussi. L'école, ça a été assez difficile. L'école inclusive, aujourd'hui, c'est plus un concept qu'une réalité du terrain. Mais il ne faut pas lâcher. Et du moment qu'on trouve, là, on a trouvé une maîtresse qui est motivée, qui est formidable. Elle est la maîtresse du CP. Et donc là, du coup, elle peut aller au CP ordinaire avec son éducatrice, avec l'AESH qui est très bien aussi. Donc ça, c'est vraiment très positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501